bonjour j'espère que vous allez tous revenir on se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de jouer sur le tour de france je m'excuse hier j'étais un j'ai pris un jour de vacances sur la route de tour de france un jour au gros j'avais des choses à faire j'étais à une fête je me suis amusé un peu j'osais à droite s'est amusé et pas faire que des vidéos malgré que ça l'amuse donc voilà ça m'a bien on a eu du punch pour continuer les vidéos voilà je vous montre ma nouvelle coupe mais on remet vite le bonnet sur la tête une étape qui a souri à moitié au français et qui a pas souri à moitié au français aujourd'hui on en reparle après on voit tout de suite le profil de l'étape une étape du coup entre saint flou et albi ville arrivie d'étape albi d'un certain d'idien calme jeanne qui a voulu prendre l'échappée d'ailleurs une échappée une étape de 217,5 kilomètres encore une étape qui fait plus de 200 bornes ça fait beaucoup quand même et c'est un moment là trop quatrième étape sur ce tour voilà avec quatre difficultés de 3 2 3e catégorie une de 4e catégorie un sprint intermédiaire entre les deux dernières difficultés et n'arrivée normalement promise aux sprinters malgré qu'au début c'est bien vallané montagne russe donc le film de l'étape c'est tout de suite une échappée va liant calme jeanne va essayer et va tenter de s'échapper attaque de liant calme jeanne de cours sur sorte liant calme jeanne va pas pouvoir continuer il va être repris par le peloton on va avoir après trois kilomètres des cours en tête mais plus que cinq coureurs deux kilomètres plus tard c'est tony galopin le français qui a beaucoup de pépins depuis le début du tour tout toutes les merdes excusez moi pour le mot tombe sur lui natal beran pour sa troisième échappée anthony turgis madwurst aussi troisième échappée et au de christian et king kilomètre 6 mac et mathieu essaye de sortir du poteau oui c'est pour prendre des points pour le maillot vert et petard saïenne le suis saut dans sa roue michael char par rencontre deux qu'un kilomètre plus tard bon mathieu essaye de rentrer dans le peloton et michael char au kilomètre 12 donc au kilomètre 7600 au kilomètre 12 il va rentrer sur l'échappée kilomètre 22 bernard beran passe en tête du de la côte de malais prend un point pour le maillot à poids il avait déjà quelques points il me semble nathel beran je vous dirais ça nathel beran passe aussi en tête au kilomètre 40,5 de la côte des chaudes aigues et prend deux points pour le maillot à poids 1 pour old christian et king lui qui n'avait pas de point puisque l'on n'a jamais vu encore à l'avance sur ce tour de france on n'avait même pas entendu parler pour le coup voilà après sprint intermédiaire kilomètre 128,5 old christian and king premier deuxième turgis troisième wurt pour le peloton c'est en premier ce nicole brady deuxième peter saiyan troisième daniel os saiyan qui a juste accompagné au paquebot qui ait beaucoup de points de prix sur lui kilomètre 164,5 nathel beran va passer en tête de la côte d'aude espalion et va prendre deux points pour le maillot à poids 1 pour old christian and king encore une fois oui et donc excusez moi si je prononce mal des noms des coureurs au nom des des villages ou des côtes ou des villes donc voilà donc 1 km 184 à peloton qui va se couvrir casser en deux sous l'impulsion de julian laphilippe qui va se mettre à rouler le coup de bordure après et du cash and first qui l'a tenté et il va voir thibault pinot ya comme fulsan grigo vert aux granres et chiporte vincennes onibali et julio chicone et fabio haru guillaume martin dans juo chicone dans qui vont prendre la cassure dans un premier groupe derrière le peloton guillaume martin avec fabio haru dans un troisième groupe et george bennet dans un quatrième groupe pour les bien placés au général et les hommes connus du peloton voilà guillaume martin un peu moins bien placé mais bon celui qui a beaucoup perdu c'est thibault pinot donc qui va arriver à une après le victoire de l'étape ou devant d'art donc l'échappé va être repris quelques quelques kilomètres plus loin par le peloton qui est maintenant 92,5 c'est quand même beaucoup d'échappé voilà donc une à un peloton qui aurait été pas amputé de courant puisqu'il ya eu aucune abandon malgré qu'il ya eu des croires comme yoann ofredo qui a été malade ces derniers jours pour être en difficulté mais mais un peloton qui va rouler la astana va rouler à des moments on se demande pourquoi le fait c'est de yacob suisse mais non puisqu'après était dans le groupe à l'arrière tony martin lui a roulé précieux toute la journée à l'avant du peloton c'est à noter et au kilomètre 39 une moyenne 32 39 kilomètres sur la première heure et 39 kilomètres en ordre moyenne et échappé qu'on racontait maximum trois minutes environ d'avance oui c'est intéressant mais bon surtout sur la fin ça est intéressant sur aller les 20 30 derniers kilomètres autrement c'est une équipe de 200 bornes assez de pleine on va dire mais que c'était assez vallonné en tout cas sans rapporter ses fruits et des cassures julian alaphilippe à une minute douze d'avance sur son dauphin on verra ça tout de suite après et peut-il envisager sa question qu'on se pose avec il n'a pas de temps qui est temps d'équipé que ça à part henrik mass en montagne et puis peut-être michael morcoff en la rigueur peut-il rêver de ramener le maillot jaune à paris en tout cas il a dit qu'il allait défendre le maximum le plus possible que son équipe n'avait pas lui l'empêché car c'est un honneur de porter le maillot jaune et ce serait l'insulter il n'a pas dit comme ça mais bon bref de de s'essayer détaché pour essayer de gagner des étapes voilà donc le classement de l'étape tout de suite avec une victoire de vous devant d'art sur la route du tour de france en 4h49 39 secondes des deuxièmes édia vivant et troisième qu'elle vienne et on va voir oui le coup d'élan greneuven gun qui va prendre la cassure matho trentine à un moment était en question mais a réussi à rentrer sur le pouton parce que oui à un moment et accueillir le groupe pinot était à plus de 12 secondes et quelques coureurs de ce groupe a réussi à rentrer sur le pouton voilà pas de français dans le top 10 ou et puis ce christophe laporte a abandonné pour rappel voilà peter sengen et michael matthews 4 et 5 4 mais tous 5 saillat c'est tout pour encore des italiens dans le top 10 sony colbris 7e matthew 31 8e mais deux belges nation greg van d'avermacht 9 et 10 ouais je vous ai tous dit tout dit mais dans le désordre voilà et le classement les porteurs de maillot avec j'oublie en la philippe devant garen thomas une minute douce de retard pour le britannique pour le le galois une cesse pour yann banal de retard voilà pour le podium du tour de france je vous chico n'est l'ancien porteur du maillot jaune pendant une journée de journée pardon dixième à 2 32 donc troisième onzième c'est tibaut pinot un peu plus de trois minutes de retard sur le maillot jaune timwellens en maillot à poids ça n'a pas changé thomas de rennes deuxième l'écart s'est rosséré après l'étape d'il ya deux jours maintenant ou thomas de rennes s'était imposé peter saiyan en verre qui a encore une petite marge une soixantaine de points sur son deuxième d'eau fin michael matthiou ce qu'elle est il ya vivait ni troisième oui parce qu'il a fini deuxième de l'étape avant mon avis ça devait être ce nicole molly parce qu'il a toujours fait les sprints intermédiaires est toujours bien placé dans les cinq six premiers et yann d'un à l'amblant devant henrique masse oui julio chicone est encore rétrogradé d'une place a perdu son maillot blanc par nom au profit d'hygiène bernal et à rétrograder de deux places et henrique masse en blanc c'est tous les amis pour aujourd'hui on se retrouve demain pour la suite des aventures de josé sur le tour de france vendredi je vous rappelle on est à peau pour les cent ans du maillot jaune peut-être une deuxième étape au tourmalet on verra c'est à discuter voilà c'est à mettre en place c'est peut-être je vous assure rien du tout possé sur on se retrouve demain et je vous dis qu'échelle palier à la prochaine salut salut les amis